En chapeau et redingote, tels que nous les restitue après un siècle, ce film miraculeusement conservé par les archives de la planète. Les socialistes ont l'air contents, presque radieux. Et pourtant, s'ils ont fait le voyage de Tours, s'ils ont loué la salle du manège, c'est pour divorcer. Leur parti, la SFIO, va se déchirer et donner naissance au Parti communiste. La guerre mondiale de 1914 à 1918 et la révolution bolchevique depuis 1917 ont rendu cette séparation inévitable. Le congrès va durer quatre jours. C'est assez pour se disputer sur le présent et l'avenir. Pour se souvenir aussi du temps jadis où ils étaient camarades, à la vie, à la mort, couvés par Jean Jaurès partis trop tôt. La SFIO était née en 1905. Depuis cette date, et jusqu'à 1914, c'est Jaurès qui l'avait faite. Pas tout seul, évidemment. Le parti comptait d'autres dirigeants d'envergure. Mais c'est lui qui les avait unis, qui était parvenu à retenir ensemble les tendances divergentes du socialisme français. Jaurès avait fait marcher d'un même pas les anciens de la commune et les marxistes. Ceux qui prenaient l'insurrection et ceux qui ne croyaient qu'aux syndicats. Avec un idéal. C'est un parti aux objectifs théoriques révolutionnaires. C'est-à-dire que dans ses statuts, il se définit comme un parti de lutte de classe et de révolution. Et son objectif est de remplacer la société capitaliste par une société communiste. Il est certain qu'en 1914, ce qui distingue un socialiste d'un radical, par exemple, puisque ce sont les deux grandes formations de la gauche, c'est que les socialistes pensent que l'avenir de la société appartient à une propriété sociale des moyens de production et d'échange. Quelle que soit la manière dont se devraient se passer les transitions, quelle que soit la manière dont se réorganisait cette société collective. Cet idéal collectiviste est partagé par tous les partis socialistes européens. Ils sont réunis au sein d'une organisation militante, la Deuxième Internationale. Elle est le fer de lance de l'opposition à la guerre qui menace régulièrement d'éclater entre la France et l'Allemagne. Pour éviter le conflit, Jaurès a une solution. En cas de déclaration de guerre, il faut que les deux partis socialistes, l'Allemand et le Français, s'unissent pour appeler ensemble à la grève générale ouvrière. Mais cette résolution, évoquée à tous les congrès de l'International, n'est jamais adoptée. Ce qui n'est jamais adoptée pour une raison bien simple, c'est que les social-démocraties germaniques n'en veulent pas. Ni les Austro-Hongrois, ni les Allemands ne veulent entendre parler d'une politique spécifique de l'international socialiste qui voudrait empêcher la guerre. Et ils ne sont pas les seuls. Dans le parti français, Jules Gued et bien d'autres considèrent qu'il s'agit de bilveser théorique et dangereuse. Parce que qu'est-ce que ça voudrait signifier ? Ça voudrait dire qu'on ferait quasiment un appel à la désobéissance alors que la guerre menacerait. Mais dans ce cas-là, si ça marche, le pays où les socialistes seraient les plus forts serait le pays le plus désorganisé. Et donc c'est le pays le plus réactionnaire, sous-entendu un pays aussi barbare que la Russie, qui pourrait l'emporter. Ça fait très peur aux sociodémocrates allemands, mais ça fait peur aussi aux socialistes français. Et Gued n'est pas du tout sur la même ligne que Jaurès. Pour se faire entendre des militants et des sympathisants, Jaurès signe tous les jours un éditorial dans l'Humanité, le journal qu'il a fondé. En 1914, l'Humanité tira des centaines de milliers d'exemplaires, à la mesure du poids électoral de la SFIO. Avec 100 députés au Parlement, le parti est le deuxième de France. Et il est en progression constante. Fin juillet 1914, la menace de guerre surgit à nouveau. Jaurès, en conformité avec ses engagements, se lance à corps perdu dans une tentative pour conjurer la catastrophe. Dans la semaine décisive, il multiplie les entrevues et les meetings avec les dirigeants des partis socialistes européens, tout en continuant à écrire chaque jour son papier dans l'humanité. La guerre semble inévitable. Mais Jaurès continue de s'accrocher à la paix. Le 31 juillet, il publie ce qui restera son dernier article. Ce qui importe avant tout, c'est la continuité de l'action. C'est le perpétuel éveil de la pensée et de la conscience ouvrière. Là est la vraie sauvegarde. Là est la garantie de l'avenir. Si Jaurès, le 31 juillet, dit nos cafés du croissant, avant d'écrire son article décisif, c'est aussi parce qu'après avoir rencontré les autres partis à Bruxelles l'avant-veille, il attend de savoir ce que vont faire exactement les Allemands. Jaurès ne rencontrera personne. Il n'écrira plus l'article. Ce 31 juillet, vers 22h, sous les yeux effarés de ses proches collaborateurs, il tombe sous les balles tirées à bout portant par un militant nationaliste. Le délégué allemand arrivera, mais après la mort de Jaurès, et il arrivera avec une réponse qui, de toute façon, va être une réponse négative. Les sociodémocrates allemands étaient décidés à ne rien faire concrètement contre la mobilisation allemande qui répondait à la mobilisation russe. Pourquoi ? Parce que les Allemands considéraient que c'était les Russes qui provoquaient le conflit avec cette mobilisation générale et que face au danger d'invasion russe, les Allemands étaient dans l'obligation de se défendre. Tout va très vite maintenant, car le jeu des alliances militaires provoque un enchaînement inexorable. Trois jours après la mort de Jaurès, la France, liée par son traité d'alliance avec la Russie, est en guerre avec l'Allemagne. L'opposition des socialistes est emportée comme un fœtu de paille. Ils veulent sincèrement empêcher la guerre. Au moment où ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, ils considèrent que leur pays est attaqué. Les Allemands considèrent aussi que leur pays est attaqué, donc que tout le monde est le défenseur, en fait. Et donc, à ce moment-là, ils se rallient, effectivement, majoritairement au principe de la défense nationale. Mais finalement, parce que les événements sont allés vite, parce qu'ils sont mal préparés, parce que la conception de l'internationalisme est peu théorisée, assez peu claire, donc de ce flou, en fait, va ressortir une position de défense nationale. Mais effectivement, la défense nationale, elle va être symbolisée par les obsèques de Jaurès. C'est ce qui est encore peut-être plus beau, plus poignant, bon, que certains peuvent trouver peut-être même plus révoltant, mais enfin, ou plus tragique, disons, c'est comme du Shakespeare, c'est que celui qui a incarné la lutte contre la guerre, c'est Jaurès, et ce sont ces obsèques qui scellent l'Union sacrée. Et ça se fait, effectivement, très naturellement. Viviani va parler, le président du Conseil va parler aux obsèques. D'Echadet, le président de la Chambre des députés, rend hommage à Jaurès. Il y a des discours de tous les dirigeants socialistes de l'international. Les funérailles de Jaurès se déroulent alors que les soldats mobilisés traversent Paris au son des fifres et du vivat des fous. La propagande officielle promet une guerre fraîche et joyeuse. L'humeur générale est franchement belliqueuse. En fin d'après-midi, tous les députés debout votent à l'unanimité les crédits de guerre. Et la centaine de socialistes, qui par principe anti-bourgeois ne votaient jamais le budget, le font cette fois sans sourcil. Avant la guerre, évidemment, les socialistes ne votaient pas les budgets. Là, il ne s'agit pas seulement de voter le budget, il s'agit de voter les crédits de guerre. Mais les socialistes estiment qu'ils ne votent pas les crédits de guerre, ils estiment qu'ils votent les crédits de défense nationale. Et tout est dans la terminologie. On voit bien qu'en tout cas dans le milieu politique socialiste, et je dirais en 99,9% déjà en France, l'idée que les Allemands nous attaquent, nous nous défendons, ça s'impose, effectivement, naturellement, sans qu'il soit même besoin de se concerter ou de délibérer. C'est une réaction unanime. Pour les Français, les trois premières semaines sont effroyables. Le feu allemand est dévastateur. On compte 30 000 morts et plus de 100 000 disparus. Les troupes françaises sont contraintes d'opérer une gigantesque retraite. Le 27 août, les avant-postes allemands bivouacent à 28 kilomètres de Paris. Et c'est dans ce contexte d'invasion qu'effectivement les socialistes sont amenés à avoir une réponse inédite. Il faut qu'il y ait une représentation des socialistes au gouvernement, et le gouvernement le considère aussi. Parce que la situation est tellement dangereuse qu'il faut être sûr que la classe ouvrière dans les usines et qu'les quartiers ouvriers restent bien sur une ligne de défense nationale. Donc, Julien et Marcel Samba font leur entrée au gouvernement. Avant 14, les socialistes refusaient par principe d'être les ministres d'un gouvernement bourgeois. Jules Guède, avec sa barbe de patriarche, s'était toujours montré le plus intransigeant sur la question. La nomination comme ministre d'État sans portefeuille de l'introducteur du marxisme en France est faite pour marquer les esprits. Marcel Samba, un proche de Jaurès, est nommé ministre des Travaux publics. Il a la tâche redoutable d'assurer la circulation des marchandises et des ressources dans un pays en guerre. C'est le ministre du Charbon. Et en avril 1915, un autre socialiste, Albert Thomas, qui n'avait jamais caché son ambition ministérielle, est nommé sous-secrétaire d'État à la production. Très concrètement, il est en charge de se mettre en contact avec les industriels, puisque la production d'armement repose sur une économie mixte de guerre, donc l'État qui passe des contrats avec les industriels. Donc il faut les mettre autour de la table et passer des contrats avec eux. Et surtout, ce qui n'est pas une mince affaire, trouver des hommes et des femmes pour les faire travailler dans les usines. Donc il a une mission absolument stratégique, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, puisque les hommes, dans la force de l'âge, sont au front. Il faut attendre le début de 1915 pour que les voix d'une poignée de dissidents socialistes, opposés à la défense nationale, se fassent entendre. Il y a des socialistes qui considèrent qu'on va trop loin dans l'Union sacrée, que peut-être on aurait dû voter les crédits de guerre, mais peut-être pas rentrer au gouvernement. Surtout qu'on est rentré au gouvernement sans contrepartie. Donc que font ces ministres socialistes dans le gouvernement alors qu'ils n'obtiennent aucune mesure socialiste ? Que fait Jules Guedde, qui n'a même pas de portefeuille, dont la présence est purement symbolique ? Donc une opposition à certains points de l'Union sacrée, plus qu'à toute l'Union sacrée. C'est une remise en cause, oui, de la censure, de la suspension du Parlement pendant les premiers mois de la guerre. Donc l'idée qu'on n'est plus en démocratie, plus de liberté de réunion, plus de liberté de la presse. Donc c'est à la fois contre la guerre, contre le gouvernement de guerre, contre ce que les socialistes font au sein de ce gouvernement. C'est assez multiple, en fait. C'est la réunion de Zimmerwald, en Suisse, au mois de septembre 1915, qui sonne l'heure du grand ralliement. Alors Zimmerwald, en fait, vient de la conjonction de différents courants. D'une part, c'est les socialistes, des pays neutres, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas ce que font les partis socialistes, des pays belligérants. Et donc qui appellent à ce qu'on fasse une conférence pour rappeler à l'ordre leurs caméras des pays en guerre, en disant, mais enfin, on a voté des résolutions ensemble dans l'international. Les délégués à la réunion de Zimmerwald sont peu nombreux. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, et ce qui fait scandale, c'est qu'en pleine guerre, et alors que leurs soldats se massacrent mutuellement tous les jours, des Français et des Allemands se concertent librement pour parler de paix. Les délégués français sont des militants venus de la base et parfaitement inconnus. En revanche, le délégué allemand Georg Ledebourg est un membre éminent de l'international, familier de Jaurès. Parmi les autres participants, deux Russes bientôt célèbres, Lénine et Trotsky. C'est d'ailleurs Trotsky qui rédige le manifeste de la conférence, véritable réquisitoire contre la guerre et la trahison des appareils socialistes. « Nous nous sommes réunis pour renouer les liens brisés de l'international. Nous appelons la classe ouvrière à reprendre conscience d'elle-même, à lutter pour la paix, une paix sans occupation ni annexion, sans assujettissement économique, respectant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. » Elézimer Valdien considère qu'il faut lutter contre toute forme de patriotisme et que la France a vocation à disparaître, comme tous les États, dans la société de l'avenir, la société socialiste ou communiste où il n'y aura plus de frontières nationales ni d'État. Les frontières essentielles, c'est les frontières entre les classes sociales. En France, au sein de la SFIO, c'est un instituteur totalement inconnu, Fernand Lauriau, qui se fait le défenseur des thèses de Zimmerwald. « Là, on va le retrouver au premier congrès tenu par le Parti socialiste pendant la guerre, en décembre 1915, où il prend la parole. C'est la première fois qu'il prend la parole au congrès national du Parti socialiste. Et il critique les ministres socialistes. Il dit qu'on n'a rien à faire dans ce gouvernement. Et quand il dit ça à la tribune du congrès, face à lui, parmi les délégués du congrès, il y a les ministres qui sont là et qui lui répondent. Donc la confrontation, elle est directe. C'est vraiment assez fort, parce que les militants savent qu'ils se font interdire des réunions par un vote du Conseil des ministres, avec des ministres socialistes qui votent pour cette interdiction. Des militants peuvent être emprisonnés, arrêtés. L'Oriot va être déplacé d'office en tant qu'instituteur pour le sanctionner pour son action. Face à cette minorité pacifiste encore embryonnaire, les majoritaires de guerre assument leur position sans complexe. La gigantesque bataille de Verdun, qui commence en février 1916, renforce même leur détermination à obtenir la victoire totale sur l'ennemi allemand. Albert Thomas, chargé de la production des armes au sein du gouvernement, se dépense sans compter. Depuis son ministère, Thomas est en liaison constante avec la fine fleur du patronat français. Il passe avec les industriels des contrats de production pharaoniques. Il détonne et on lui reprochera justement. Il est le ministre de l'armement, ce que les communistes appelleront péjorativement le ministre des obus. Ce n'est pas n'importe quelle place, c'est lui qui est responsable de la boucherie industrielle. Et il s'implique tellement qu'il délaisse quand même en partie les relations avec la SFIO. Il est de plus en plus éloigné du parti, de plus en plus éloigné des militants. Quelqu'un comme Albert Thomas, on voit bien que la guerre, c'est aussi l'occasion de tenter de nouvelles expériences, de nouvelles manières de mobiliser le pays, de réfléchir à ce que peut être le rôle de l'État dans une économie moderne, en travaillant avec les syndicats ouvriers, en travaillant avec les patrons, etc. Quand il ne fréquente pas les patrons, Albert Thomas court les usines afin de porter la bonne parole aux ouvriers. Le thème de ces harangues, produire, 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 pour la défense nationale et la victoire. La première guerre mondiale, c'est aussi l'entrée vraiment de l'État dans la gestion des affaires économiques. C'est un rêve socialiste en fait. C'est gérer l'économie de la société. Donc pour lui, il y voit un tremplin pour construire une nouvelle économie qui pourra perdurer après-guerre. Il y voit le moyen de pousser la nationalisation des chemins de fer, de pousser la nationalisation des mines, du charbon, des éléments stratégiques de la nation. Il est persuadé de faire du socialisme. Même si, bien sûr, il est quand même soumis aux injonctions de productivité qui contribuent à complètement faire sauter la législation du travail qui existait jusque-là, à augmenter considérablement les heures de travail des mains d'œuvre dans les usines. Donc c'est ambivalent. Mais, malgré l'effort industriel, la victoire ne vient pas. Les hommes sont braves, mais ils sont épuisés, sacrifiés. Et cette guerre, qui dure trop longtemps, a raison de la belle unité de la SFIO d'avant 1914. Dès la fin de 1916, le parti de Jaurès s'est fractionné en trois camps. A droite, celui des partisans acharnés de la guerre patriotique qui détiennent toujours la majorité. Au centre, une minorité grandissante représente déjà presque un tiers du parti. Elle refuse les excès de l'Union sacrée et tout en votant les crédits de guerre, elle prend l'ouverture de négociations de paix. A gauche, enfin, les Imervaldiens commencent à gagner du terrain en affirmant une opposition totale à la guerre. Les trois tendances qui s'opposeront à Tours en 1920 sont déjà fixées. C'est alors que surgit l'événement qui va achever de les rendre irréconciliables. Au mois de mars 1917, les soldats russes du front se mutilent. Ils sont excédés d'avoir le ventre vide, d'être mal armés et mal commandés. Les ouvriers des grandes villes se soulèvent également. En quelques jours, le tsar Nicolas II est contraint d'être diqué. Les socialistes français qui voyaient en lui un ennemi à abattre sont naturellement contents. La Russie devient une république que rêvait de mieux. On était quand même un petit peu gênés jusqu'à présent de se dire qu'à côté de la France et de l'Angleterre, la Russie tsariste, on disait, oui, c'est notre allié, etc. Ça a été quand même un petit peu gênant. Eh bien, écoutez, tout va bien, tout va bien maintenant. C'est devenu une république démocratique, libérale. Il y a même des socialistes qui vont rentrer au gouvernement. C'est parfait. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous contents pour des raisons totalement différentes, voire opposées. Les majoritaires de guerre considèrent que, comme le tsarisme a été abattu, c'est la république en Russie. Donc, les soldats vont se battre pour la république qui est leur république. Donc, finalement, ça va renforcer l'effort de guerre. Les imervaldiens, on l'analyse exactement opposé. Ils considèrent que cette révolution, c'est le début de la fin de la guerre et qu'en ayant renversé le gouvernement tsariste, eh bien, voilà, ils vont faire la même chose dans tous les autres pays et comme ça, on mettra fin à la guerre. Dans l'histoire, ce sont les imervaldiens qui ont le défend. Les soldats russes ne veulent plus se battre du tout. En ville, leurs délégués peuplent les soviets, ces grandes assemblées permanentes vibrantes de passion révolutionnaire. Les soviets de soldats et d'ouvriers, travaillés par les mille tendances du socialisme russe, forment déjà un pouvoir parallèle à côté du gouvernement provisoire. Et au mois d'avril, Lénine en personne rentre d'exil. Il est déterminé à jeter de l'huile sur le fond. Bientôt, les soviets réclament la paix immédiate. Les gouvernements français, anglais, italiens s'en inquiètent. Ils décident donc d'envoyer des émissaires socialistes qui pourront s'adresser aux membres socialistes du gouvernement provisoire russe. Et bien sûr, on choisit donc Albert Thomas. Son objectif, c'est de dire il faut continuer la guerre avec nous. Même si le gouvernement a changé, vous êtes nos alliés. Il faut continuer la guerre. Et donc, son argument, c'est de dire vous avez renversé le tsar de Moscou, continuez cette guerre qui est une guerre démocratique et renverser les tsars de Berlin et de Vienne. Pendant son voyage, il y a quantité d'articles en France. Albert Thomas est en Russie, il visite les usines, la guerre va repartir, l'alliance est maintenue, etc. Mais les désirs d'Albert Thomas ne seront pas exaucés. A la fin du mois d'octobre 17, les bolcheviques, conduits par Lénine, s'emparent du pouvoir sur un programme de socialisme intégral bientôt désigné sous le mot de communisme. Lénine et Trotsky sont des radicaux. Au mois de février 1918, ils signent une paix immédiate avec les Allemands et retirent unilatéralement l'armée russe du conflit. Les socialistes français, attachés à la défense nationale, sont fous d'orage. La guerre va durer encore sept mois, jusqu'à la victoire de la France et de ses alliés au mois de novembre 1918. Sous-titrage Société Radio-Canada sont morts sur le champ de bataille. La jeunesse du parti. Ceux qui ont survécu sont pour la plupart remontés contre les dirigeants qui ont soutenu quatre ans durant la politique de défense nationale. En plus, à partir du début de l'année 1919, les soldats socialistes qui commencent à être démobilisés, donc qui reviennent, certains qui ont été blessés, qui ont vécu des extériences extrêmement traumatisantes. Et donc, il y a une hostilité vis-à-vis des anciens majoritaires de guerre qui est très très nette et qui ne va pas du tout s'atténuer et qui même va en se renforçant. Le Parti socialiste a beaucoup plus d'adhérents en 1919 qu'il en avait en 1914. C'est effectivement des gens très souvent qui ne veulent plus connaître la guerre. Il n'y a pas forcément que des anciens combattants. Ça peut y avoir aussi des gens, des jeunes qui sont traumatisés parce que la guerre a marqué le village, la ville, la famille. Donc, il y a une aspiration très forte à autre chose, au changement. Fin 1918, Albert Thomas et les tenants de la défense nationale perdent enfin la majorité. Mieux que ça, ils s'effondrent. au profit du courant centriste dirigé par Jean Longuet, le petit-fils de Karl Marx. La nouvelle majorité de la SFIO est hétéroclite. Sur sa droite, Longuet a reçu le renfort d'anciens partisans de la guerre. Parmi eux, Léon Blum, qui se fait connaître en rédigeant la motion de soutien à Longuet. Marcel Cachin, cadre chevronné, l'orateur favori des meetings ouvriers qui reçoit en récompense la direction de l'humanité. et Ludovic Frossard, qui est nommé secrétaire général du parti puisque Longuet ne veut pas du poste. Sur sa gauche, les Imervaldiens lui ont apporté leur soutien du bout des lèvres. Ils sont toujours menés par l'instituteur Fernand Loriaux et par Boris Souvarine, qui a combattu dans les tranchées et qui y a perdu son frère aîné. C'est leur tendance qui a désormais le vent en poupe. Ils regardent résolument vers l'est, vers le pays des travailleurs que Lénine et les Bolcheviks sont en train de bâtir. Peu à peu, l'image de ce pays où les ouvriers ont pris le pouvoir, où le pouvoir appartient aux soviets, où ce sont les travailleurs qui sont au pouvoir, le peuple est au pouvoir, c'est la formule de Jules Romain, la lueur levée à l'Est, ça mobilise, ça inspire confiance de plus en plus de gens à l'intérieur du socialisme et qu'on a envie de penser que ça se passe bien. Les Bolcheviks sont persuadés dès 1917 et puis encore au début des années 20 que la révolution russe n'est que le début d'une révolution mondiale. Ça, ils partagent cette orientation avec l'orio souveraine, etc. Lénine est persuadée que si la révolution russe reste seule, elle va s'effondrer et que les difficultés qu'ils rencontrent en Russie, les problèmes qu'ils ont s'effaceront avec le développement de la révolution mondiale. La révolution partie de Moscou se propage en Europe. En 1919, des insurrections révolutionnaires d'inspiration bolchevique ont lieu en Allemagne et en Hongrie. À Berlin, comme à Budapest, les soviets d'ouvriers et de soldats tentent de prendre le pouvoir selon le modèle prené par Lénine. Ils durent quelques semaines avant d'être écrasés dans le ciel. La France, quant à elle, est secouée par une vague de grèves massives et durables. Les mots d'ordre sont le plus souvent ouvertement révolutionnaires. Donc cette vague de grèves, des grèves offensives, souvent victorieuses, renforce chez les militants révolutionnaires l'idée que la révolution mondiale non seulement est en cours, mais qu'elle arrive en France. Que ces grèves-là vont s'étendre et donner la possibilité de former des conseils ouvriers, comme en Allemagne, comme en Russie. et ces conseils ouvriers vont prendre le pouvoir et c'est comme ça qu'on va mettre en place le socialisme, le communisme. Alors, c'est difficile à déterminer, mais dans la population qui travaille en France, c'est évident que la majorité n'est pas partisan d'une révolution en 1919-1920. Il y a une minorité importante qui est là-dessus, mais si la majorité avait été... à la limite, il y aurait eu la révolution, donc l'histoire aurait été différente. Et ça, il s'illusionne sans doute un peu sur ce point-là. En novembre 1919, ont lieu les premières élections législatives depuis 1914. Les socialistes font taire leur division, ils n'ont pas le choix. Tout le monde est contre eux. Ils sont désignés comme l'ennemi absolu. Antipatriotes, sanguinaires, partageux, démagogues. Pour bien faire, le gouvernement a concocté une loi électorale qui leur est très défavorable. Quand il y a des élections à la fin de l'année, certes, les socialistes obtiennent plus de voix que ce qu'ils obtenaient en 1914, mais ils ont aussi, comme tous les autres se sont coalisés contre eux, une trentaine de députés en moins, donc ils perdent à peu près le tiers de la groupe parlementaire. Et puis, au fond, ce n'est pas non plus le raz-de-marée des raz-de-marée, c'est-à-dire qu'ils passent en gros de 18 à peut-être quelque chose comme 22 ou 23 %. Enfin, il y a toujours des dissidents et tout, donc ça dépend qui on compte exactement chez les uns et chez les autres. Mais ils gagnent quelques points. On peut dire qu'après un tel traumatisme, après un tel événement, cinq ans et puis une guerre mondiale et une femme et un million trois cent mille morts, ce n'est pas non plus le raz-de-marée gigantesque. La chambre élue est la plus à droite de la Troisième République. C'est la chambre bleu horizon. Les conservateurs se sentent légitimés pour agir sans faiblesse contre les révolutionnaires. Il faut dire que la tendance radicale des partisans de Lénine représente maintenant plus de 40 % dans la SFIO. Fernand Loriot et Boris Souvarine, qui sont les animateurs de cette tendance, sont donc jetés en prison. Ils sont accusés dans un premier temps de mener anarchiste et aussi de complot contre la sûreté de l'État. Bon, alors effectivement, ils disent, mais enfin, nous, on veut renverser l'État, mais on a toujours voulu renverser l'État, enfin, depuis qu'on est militant. Et Loriot sort sa carte d'adhérent de la SFIO. Il dit, mais enfin, moi, je suis adhérent de la SFIO depuis 1905. On a toujours proclamé qu'on voulait renverser le système capitaliste et le renverser par une société communiste. Il n'y a rien de nouveau. Donc, bon, finalement, ils seront d'ailleurs acquittés, ce qui est la preuve qu'il n'y avait rien de consistant derrière. Mais enfin, ils vont passer près d'un an en prison et ça va avoir une importance fondamentale parce qu'ils vont rater le congrès de Tours en décembre 1920 où ils sont encore emprisonnés. Donc, c'est un emprisonnement qui a des conséquences Quelques semaines avant leur arrestation, Loriot et Souvarine ont obtenu que la SFIO quitte la deuxième internationale qui n'a pas su s'opposer à la guerre. Ils militent pour que le parti adhère à la troisième qui vient tout juste d'être créée par les bolcheviques. Marcel Cachin et Frossard sont envoyés par le parti socialiste en fait en Russie pour négocier avec les bolcheviques une éventuelle reconstruction de l'international autour de la troisième internationale mais aussi d'autres partis qui n'y sont pas. Donc, un mandat en fait un peu assez flou et quand ils arrivent ils se rendent bien compte que ce n'est pas du tout ce que veulent les bolcheviques. Les bolcheviques, eux ils veulent construire leur international communiste sur leur base enfin sur les bases qu'ils estiment être justes évidemment les bases définies par Lénine et puis ses collaborateurs et ils ne veulent pas d'une négociation internationale ils veulent simplement qu'on les rejoigne. Chacun voit en fait que le parti va aller à la troisième internationale Cachin et Frossard qui sont allés pendant l'été à Moscou ont depuis la Russie annoncé en août 1920 qu'ils étaient partisans d'accepter les conditions d'adhésion à l'international communiste. Le voici Frossard descendant les marches afin de rejoindre Cachin et Zinoviev le patron de la troisième internationale pour la photo de famille. En recommandant l'adhésion les deux compères ont fourni aux socialistes français un vrai motif de séparation. Il faut trancher en convoquant un congrès extraordinaire. Ce sera à Tours dans cinq mois. 25 décembre 1920 L'heure de la séparation a sonné. Les principaux ténors du parti sont là. Blum, Frossard, Cachin, Longuet et les autres. Ils ont fourbi leurs armes et préparé leurs arguments pour ou contre l'adhésion à la troisième internationale qui impose aux postulants 21 conditions préalables. En fait, les 21 conditions sont pensées par les bolcheviques pour trier un peu les socialistes qui veulent rentrer dans la troisième internationale. Ils ont un peu l'impression qu'ils vont être submergés par ces socialistes qui veulent adhérer et que ça ne sera plus vraiment l'heure internationale. Donc, les 21 conditions sont là pour mettre un verrou à la porte, comme le dit Zinoviyev. Donc, assez clair, assez strict. Les conditions les plus difficiles à accepter pour les socialistes français, ce sont les conditions qui prévoient une discipline très centralisée, ce qu'on appellera plus tard le centralisme démocratique, qui sont quand même en rupture avec la tradition, je dirais, de discussions, justement, de confrontations, qui était la tradition politique française. Parmi les plus controversées de ces 21 conditions, la discipline de fer exigée de tous les militants, la tutelle du parti sur les syndicats, l'obligation d'exécuter toutes les décisions de l'international ou encore de soutenir sans réserve l'Union soviétique. Ces 21 conditions suscitent quand même des oppositions, des perplexités. Il semble que les bolcheviques aient mal saisi ce qu'ils imposaient aux autres partis et donc il y a certaines conditions qui coincent un peu. Donc ça, les partisans français de la 3ème internationale s'en rendent bien compte et donc ils disent bien que le congrès de Tours ne doit pas se prononcer pour ou contre les 21 conditions, c'est pas ça la question. La question c'est à quel international on adhère. Léon Blum rejette cette interprétation. Pour lui, les 21 conditions sont bel et bien le passage obligé d'une adhésion qu'il rejette en bloc. Car elles forment, dit-il, un ensemble doctrinal cohérent qui porte en lui un système de dictature permanente. Au centre, Jean Longuet est arrivé à Tours avec l'idée que les socialistes français pourront faire leur choix parmi les 21 conditions. Les bolcheviques, auxquels la tiédeur et la modération de Longuet font horreur, vont lui faire comprendre qu'ils se bercent d'illusions. Depuis Moscou, Zinoviev, le grand patron de la 3e internationale en personne, envoie un télégramme à l'intention des congressistes réunis à Tours. Jean Longuet y est qualifié d'agent de l'influence bourgeoise sur le prolétariat. Longuet, piqué au vif, monte à la tribune pour dénoncer une internationale limitée, fragmentée et sectaire. Mais le coup a porté. Il ne s'en remettra pas. Depuis la tribune, Blum déclare que l'offense faite à Longuet est révélatrice. Pour imposer sa tutelle au futur parti communiste, Moscou n'hésitera pas à utiliser l'insulte ou la calomnie. L'expression libre d'opinions contradictoires n'aura plus cours. Blum est prophétique. Il prédit que les bolcheviques étoufferont leurs partisans français avant de les transformer en marionnettes obéissantes. Et il affirme qu'il n'a pas de leçons de révolution à recevoir. Je ne connais pas deux espèces de socialisme dont l'un serait révolutionnaire et dont l'autre ne le serait pas. Je ne connais que le socialisme révolutionnaire qui mène à une transformation totale du régime de la propriété. Et la révolution, c'est par définition cette transformation même. Blum va donner un discours à Tours qui aborde beaucoup de questions importantes du moment. On est d'accord ou pas avec ce qu'il défend, mais en tout cas, il prend position sur les questions importantes de l'heure. Il y a deux questions sur lesquelles il fait l'impasse. D'une part, sur l'opposition entre socialisme réformiste et socialiste révolutionnaire. Il a une position extrêmement curieuse dans son discours à Tours. Il dit qu'il n'y a plus de réformistes dans le parti, ça n'existe pas, on est tous révolutionnaires. Alors que lui, il était réformiste, c'est assez évident. Mais cette question-là est totalement occultée. Et la deuxième question, c'est l'expérience de guerre. Ça, c'est tout à fait caractéristique puisque lui, qui était directeur de cabinet de Marcel Samba, qui a pris part à cette participation socialiste au gouvernement, n'en dit pas un mot lors de son discours. C'est une question qui est totalement mise sous le tapis. Il manque quelque chose de concret sur qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, qu'est-ce qu'on fera à l'avenir. Pour l'aile gauche du parti, l'avenir est déjà là, à Moscou. Marcel Cachin, qui dirige l'humanité, déploie tous ses talents d'orateurs pour convaincre que seule la Troisième Internationale ouvre la voie à la vraie révolution communiste. Il est religieusement écouté. Le fait est là. La République sociale est établie à Moscou. Ce fait immense de la révolution russe doit être camarade constamment présent à nos pensées. Il doit, à mon sens, dominer les esprits de tous. Quand Blum critique le parti de petits soldats au garde à vous, Cachin réplique qu'il est bien de constituer un parti vigoureux et fortement discipliné pour faire la révolution. Que les Russes l'ont fait chez eux, qu'ils ont donné l'exemple qu'il faut suivre. Si Cachin défend la motion que Loriot et Souvarine, les deux imervaldiens historiques, ont rédigée, c'est parce que ces deux derniers sont toujours détenus à la santé. Les deux prisonniers savent pourtant, et les congressistes aussi, que Marcel Cachin a été jusqu'en 1917 un partisan enthousiaste de la défense nationale. C'est le moment ou jamais de faire son autocritique. Cachin est obligé à un moment de faire un mande honorable. Sinon, il ne pourrait pas être accepté dans le parti qui avait adhéré à la troisième internationale. Donc, il perdrait la direction de l'humanité. Donc, à un moment, il est obligé de faire contrition et de dire « je vous demande pardon pour la position qu'on a prise pendant la guerre, etc. » Il considère qu'il s'est trompé. il se trompera beaucoup par la suite aussi, il changera beaucoup d'orientation. Après, il est loin d'être le seul et beaucoup de militants à la base qui avaient voté pour les majoritaires de guerre en 1915, 1916 par exemple, ont totalement changé de vote en considérant qu'on peut faire le bilan de cette expérience-là et ce bilan est négatif. Et c'est parce que ces militants changent d'orientation et changent de vote que la motion Laurio-souveraine au Congrès de Tours peut obtenir presque 70% des suffrages. Sinon, ça ne serait pas possible. C'est bien parce que des militants changent de courant que le rapport de force change totalement dans le parti. Le 29 décembre 1920, l'adhésion à la 3e Internationale est votée. Le divorce est prononcé. La SFIC, section française de l'Internationale communiste, est née. Elle se rebaptisera bientôt Parti communiste. Devant ce raz-de-marée, Léon Blum s'incline. Il déclare au vainqueur « Nous garderons la vieille maison pendant que vous irez courir l'aventure. » Dans le partage des biens, les perdants conservent le nom de SFIO, mais ce sont les communistes qui gardent pour eux l'humanité le journal fondé par Jaurès. La gauche est désormais divisée et c'est définitif. Les communistes se réjouissent de s'être séparés des tièdes. Les socialistes, eux, sont persuadés d'incarner le socialisme authentique. Ce que dit d'ailleurs Léon Blum au congrès de Tours, c'est qu'on espère que vous reviendrez vers nous. On garde la vieille maison et on espère qu'in fine, vous reviendrez vers ce socialisme qui doit être le socialisme des origines. Donc théoriquement, cette main tendue, elle est toujours là. Sauf que, assez rapidement, il voit effectivement que les positions sont en train de se durcir du côté communiste. Comme Blum l'avait prévu, très vite, l'Union soviétique s'empare de la SFIC pour en faire sa chose dans le cadre du jeu géostratégique mené par la Russie. Souvarine et Loriaux, qui avaient pourtant été les plus fervents partisans de la Troisième Internationale, rejettent cette tutelle. Ils sont exclus du parti immédiatement. Dès 1924, la main mise du Kremlin se durcit. Staline, devenu l'homme fort du régime après la mort de Lénine, choisit les dirigeants du parti français, impose la stratégie, les mots d'ordre et les anathèmes. Ils sont traités de social fasciste, social traître, et donc, clairement, on voit que cette alliance potentielle avec les communistes, voire cette réunification, elle devient de plus en plus compliquée à faire. Et le clivage va se durcir entre les deux mondes et électoralement parlant, de plus en plus, cette SFIO va regarder du côté des radicaux pour défendre la République et pourquoi pas arriver au pouvoir alors que du côté communiste, on reste, en tout cas, jusqu'au début des années 30, dans une position dure, pas de compromis avec les partis bourgeois. L'arrivée d'Hitler au pouvoir détermine la première des grandes volte-faces qui scandent l'histoire des communistes français. Du jour au lendemain, Staline exige qu'ils renouent avec leurs anciens camarades pour former une coalition qui doit barrer la route au fascisme. Ce sera le Front Populaire qui triomphe aux élections de 1936. Ironie de l'histoire, c'est Léon Blum, l'ancien vaincu de Tours qui dirige cette coalition et qui devient, grâce au soutien des frères ennemis communistes, le premier chef du gouvernement socialiste que la France ait connu. Le gouvernement fait la difficulté de sa tâche et promet au génie qu'il fera tout ce qui dépend de lui pour y être égal. Cette victoire commune des deux parties issues du Congrès de Tours est couronnée par le vote de loi sociale emblématique comme les premiers congés payés et la journée de 8 heures. Dans le calme et l'infinité. La plupart des usines sont occupées par les usines. Mais cette union sera de courte durée. Deux ans à peine avant que Staline ne change à nouveau son fusil d'épaule. Le pacte germano-soviétique de 1939 crée un fossé entre les deux formations. Le rapprochement s'effectue en 1941 quand l'armée rouge engage une guerre sans merci contre les hordes nazis qui l'amènera jusqu'à Berlin. En France même la part très importante des communistes dans la résistance leur donne un immense prestige. A la libération leur parti est devenu le premier parti de France. Pour la première fois depuis la création du parti à Tours les communistes entrent au gouvernement. L'ancien mineur Maurice Thorez devient ministre d'Etat. Avec les socialistes mais aussi les gaullistes et les catholiques sociaux le parti est la cheville ouvrière de ce grand moment d'union nationale. PCF et SFIO travaillent main dans la main à l'instauration des grandes conquêtes ouvrières de 1945 et notamment la sécurité sociale. Cette parenthèse œcuménique s'achève en 1947 quand commence la guerre froide. Staline ordonne aux communistes français de s'opposer résolument à tous ceux qui soutiennent l'Amérique. Une fois encore ils obéissent sans broncher. Ils sont renvoyés du gouvernement. Leur traversée du désert va durer 35 ans. Dans l'entre-deux-guerres il y avait encore cette idée toujours d'une main tendue vers les communistes. La guerre froide a clairement marqué une scission notamment parce qu'à l'époque les socialistes sont au pouvoir. C'est le gouvernement de Paul Ramadier qui voit l'exclusion des communistes et donc l'écart entre les deux partis s'est clairement accru à ce moment-là entre d'un côté des socialistes qui sont dans la défense de la République telle qu'elle est à l'époque et puis des communistes qui eux vont s'installer de plus en plus dans l'opposition à cette quatrième république jusqu'à finalement des grèves insurrectionnelles qui sont celles de 1947. Ça, ça a clairement créé une fraction beaucoup plus dure entre les deux partis politiques des haines aussi qui vont rester pendant longtemps qui vont mettre plus de 20 ans à véritablement être dépassées. Pendant toute la quatrième république le parti communiste est ostracisé. Les socialistes de la SFIO comptent parmi les plus virulents. C'est d'ailleurs Guy Mollet leur patron qui déclare les communistes ne sont pas à gauche ils sont à l'est. L'isolement du parti est complet et même Marcel Cachin notre vieille connaissance de Tours n'y peut rien. Il faut attendre la mort de Staline en 1953 pour que les choses changent. Nikita Khrouchev lui succède. Il dénonce immédiatement les crimes de son prédécesseur. Khrouchev est le visage soviétique et souriant de la détente qui s'instaure dans les relations internationales. Grâce à lui les communistes français redeviennent fréquentables. Ça tombe bien car les socialistes ont maintenant besoin d'eux. Les institutions de la 5ème république les ont rejetées dans l'opposition. Pour revenir au pouvoir l'appoint des 22% de français qui votent communistes leur est indispensable. François Mitterrand est l'artisan de ce rapprochement. Pour l'avenir il faut que le nouveau parti socialiste soit l'axe de la future majorité. C'est nécessaire encore parce qu'il faudra bien équilibrer et l'occasion distancer cette autre force capitale de la gauche qu'est le parti communiste. Puis enfin tout simplement il faudra bien gouverner. La ténacité de François Mitterrand a raison de la timidité des deux appareils. Les grandes retrouvailles officielles ont lieu en 1972 et elles suscitent un immense espoir au sein du peuple de gauche. Pour sceller leur alliance PC et PS rédigent un programme commun. L'entente s'est faite sur les nationalisations la diminution du temps de travail et l'augmentation des aides sociales. Autrement dit la réforme pas la révolution. Dans les années 70 les partis qui signent le programme commun n'ont rien à voir avec les partis de 1921. Le parti communiste n'a plus rien à voir avec le parti de 1921. Par exemple la conception de l'internationalisme n'est plus du tout la même. Ce sont des partis qui se proclament encore internationalistes mais qui en aucun cas n'envisagent d'abolir les états et les nations. Les noms des partis se sont maintenus mais rien de l'orientation de l'époque ne s'est maintenu en fait. Et pourtant dans les mots au moins la gauche unie des années 70 ne lésime pas pour renouer avec l'esprit du parti de Jaurès. Celui qui n'accepte pas la rupture la méthode ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi politique ça va de soi c'est secondaire avec la société capitaliste celui-là je le dis il ne peut pas être adhérent du parti socialiste. Il y a un moment on dit ce qu'il faut dire et effectivement les congrès se gagnent à gauche donc il faut faire des rappels à l'objectif socialiste à la perspective de l'abolition du capitalisme même François Mitterrand dira ça un jour de grand vent en 1971 qui n'est pas pour la rupture et le capitalisme ne peut pas être adhérent du parti socialiste est-ce qu'il y croit en tout cas il ne le fera pas donc qu'est-ce qu'on applique qu'est-ce qu'on croit possible c'est extrêmement compliqué il y a toujours la nécessité de se retremper un peu dans cette légitimité de reprendre les textes que validaient quelqu'un comme Jean Jaurès quelqu'un comme Jules Gued et effectivement c'est des militants qui se revendiquaient de cette perspective-là c'est-à-dire du changement de mode de production et de l'arrivée à un mode de production communiste bon après est-ce qu'ils y croient encore en tout cas leur action n'ira pas dans ce sens-là Quelques années plus tard François Mitterrand était le président de la République et quatre ministres communistes entrent au gouvernement mais l'expérience concrète du pouvoir va très vite diviser la belle unité des deux partis héritiers du concret de Tours A partir de 1983 Mitterrand tourne le dos aux éléments de socialisme que contenait encore le programme commun Les communistes se sentent trahis et claquent la porte Mais contrairement à 1920 les socialistes ne les attendront plus L'hommage rendu à Jean Jaurès par le nouveau président lors de son avènement n'aura scellé que symboliquement l'unité retrouvée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...